Franchement, ne te retrouve pas, ça y est, j'ai bien. Franchement, sois safe. Allez, vraiment, ouais, ça va, t'as donné. Ça va, vous avez la même vitesse. Je peux pas te prendre en photo, c'est dommage. Je crois qu'il y a un petit spring, là. Tranquille, t'inquiète. Je me sens pas bien. La séquence que tu viens de voir s'est passée sur Twitch. Alors, si t'as envie de nous rejoindre, bah, n'hésite pas. En plus de ça, y a un planning qui est mis en place toutes les semaines. Et en plus, on est en live tous les jours, sauf le dimanche. Parce qu'après, faut pas déconner, faut quand même dormir. Là, la première mission, du coup, on va partir, si je dis pas de bêtises, dans la baraque où on a fait le tuto. Ok, donc la petite baraque avec le basement et tout, quoi. Exactement. T'es ready ? Pas du tout, mais vas-y, je vais cliquer sur prêt. Alors, les items, du coup, là, y a les deux caméras. À côté, du coup, y a les flashs. Y a la flash, du coup, pour récupérer les empreintes, qui est juste à droite. Et en dessous, tu vois, y a une flash rouge. C'est une flash, donc, qui est un peu plus puissante que les autres. T'as les pilules, à ta gauche. Voilà, le fameux thermomètre. Tu sais, j'ai même pas utilisé ça. C'est l'appareil photo, genre, pour prendre les spectres et tout le bordel. Ça fait gagner de l'argent supplémentaire, en fait, si t'arrives à prendre le spectre en photo. Oh. Tant qu'on n'est pas sorti du camion, en fait, y a pas de timer. C'est ça. Là, pour l'instant, on est tranquille. En fait, il faut que tu ouvres la porte. Une fois que t'as ouvert la porte, du coup, de la baraque, là, c'est bon, le timer commence. Ouais. Et une fois, la fin du timer, ça commence à... Ouais, ça partira en couille, quoi. Tranquille. Et est-ce que je peux jeter... Qu'est-ce que tu fais ? Alors, on voit bien, c'est nickel. Ah là, c'est bon, nickel, impeccable. Et mais les fantômes ne peuvent pas me toucher, comme ça, au moins. Ah là, t'es tranquille, je pense que les fantômes, ils vont arriver, ils vont avoir peur. T'arrives comme ça. Bonjour, je m'appelle Kylira. Je vais te laisser récupérer, du coup, le thermo qui est là-haut. Comme ça, on pourra voir, du coup, s'il y a des pièces qui ont une température bien basse. Regarde si t'es fiévreux, tout de fait. Non, tu n'as pas le Covid, c'est bon. Tout va bien. Ah là 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 là. C'est parti, quoi. Je te filme, je te filme. Allez-y, allez-y, monsieur. Commençons à rentrer dans la maison. Alors là, t'appuies sur F, du coup, avec la caméra dans les mains, comme ça, t'as la light qui s'allume. Ce que je vais faire d'entrée de jeu, c'est que je vais poser une caméra, du coup, dans la cuisine, parce que c'est souvent là, en fait, qu'il y a de l'activité. Alors, pour l'instant, on va essayer de... Attends, c'est normal, moins 4, là. Ouais, on a moins 4. Ça veut dire qu'on a une présence. Oh, ben là, il y a de la buée. Enfin, tu sais, il y a du froid qui sort de ma bouche. Ouais. Donc ça, on peut le mettre sur le cahier, non ? Température, du coup, très basse. Ouais, on va pouvoir le mettre sur le cahier d'entrée de jeu. Température glaciale. Alors, je vais faire un petit test tout de suite avec la spirit box. Je vais l'allumer. C'est Patricia Clark. Oh, la porte ! Elle vient de fermer ! Il est dans le couloir, du coup, on est d'accord. Oh, c'est toi qui as fait tomber le cadre, il vient de tomber. Non, non, c'est lui. Mais là, on va crever, comment ça se passe, en fait ? Non, ça va aller pour l'instant. Patricia Clark, êtes-vous parmi nous ? Patricia Clark. Il nous arrivait une merde. Truc con, est-ce que c'est possible de voir le fantôme, genre ? Genre, t'es là, et là, je vois un fantôme. Dans le camion ? Ouais, non, pas dans le camion, genre là, dans la caméra, je te vois là. Est-ce que je peux le voir dans le couloir ? C'est une bonne question, ça, parce qu'en fait, tu sais, moi, je suis souvent à l'intérieur et pas dans le camion. Du coup, je ne sais pas. Voilà, du coup, je peux te prévenir s'il y a une mort qui arrive. Oh, je le vois ! Je le vois dans les caméras ! J'aurais besoin du bouquin, s'il te plaît. J'arrive. Tu sais, il y a un bouquin, en fait, où l'esprit pourrait écrire dessus. Ouais, ouais, je l'ai. Vas-y, j'arrive, je m'emmène. Bon, il va être trempé, parce que j'ai le bouquin grand ouvert, là. Il va être un peu trempé, mais bon. S'il écrit pas dessus, on comprendra pourquoi, du coup, hein. Ah, bah là, oui, du coup, oui. Est-ce que je le pose directement là ? Alors, le top, c'est de le mettre par terre, ouais. Ah, j'ai un peu jeté comme de la merde, excusez-moi. Est-ce que tu pourrais fermer la porte, du coup, en sortant ? Est-ce que tu pourrais fermer ta gueule ? Mais non ! Est-ce que tu pourrais fermer ta gueule, s'il te plaît ? Moins 10. Je suis sûr que tu peux choper une température dans les... Moins 11 ? Ouais. Moins 11. Ok, donc, t'y es. Ok, essaye de t'avancer dans la salle de bain pour voir si t'es toujours en négatif. Moins 9. Moins 11. Moins 11, 2. Parfait, donc, on a localisé, je pense, la zone. Ce que je vais faire, c'est que je vais essayer, du coup... Putain, tu ne passes pas comme ça à travers moi, parce que je vais y te coller une tarte. Ça ne peut pas marcher. Alors, on ne l'a toujours pas vu. Oh, putain, je me fais attaquer. Oh, je la vois ! Je la vois dans les caméras ! Elle arrive dans le salon. La vache ! Je me cache dans le basement. Oh, putain. Ça, Tricia, elle est dégueulasse. Elle repart. En fait, quand tu vois ta flash qui commence à clignoter, ça veut dire qu'elle passe en mode attaque. Ok, elle a arrêté d'attaquer, du coup. Ça clignote plus, c'est nickel. Quand ça clignote plus, c'est que c'est terminé. Ouais. Mais attention, elle peut repasser en attaque. Elle a fermé la porte ! Elle a fermé la porte ! T'es à l'intérieur ? Non, je suis allée à l'extérieur. Je t'ai oublié d'ouvrir la porte. Putain, mec, elle doit être là. Ça clignote de ouf, ma lampe. Ok, je l'entends, elle est au-dessus. Elle est passée en attaque. Mais calme-toi, Patricia, on rigole. On peut leur faire très, très attention. Mais elle s'énerve de ouf. Santé mentale, t'as combien, toi ? T'as 50. T'as 49, là, je suis à 56. Ouais, mais le problème, c'est qu'on l'a trop appelé, en fait, et qu'on a passé beaucoup de temps, quand même, dans la zone. Elle a mis des objets partout, c'est insane. C'est bon. Donc, je confirme, on peut voir le fantôme. C'est que là, j'ai peur de rentrer, tu vois, parce que si je rentre, en fait, qu'est-ce qui va se passer ? Elle risque de fermer la porte et de me tuer. Et c'est moi qui ai tout le matériel. Est-ce que tu pourrais, du coup, aller à l'intérieur, du coup, dans la salle de bain, et regarder, tu sais, on a déposé un bouquin par terre, voir si elle a signé un autographe pour nous. Ok, mais est-ce que je garde ça, ou faut que je jette, je drop le matos, quand même ? Alors, en fait, quand tu t'en vas d'une mission, tu sais, tout le matériel, tu peux le laisser dans la baraque, c'est pas grave. Ok, mais si je crève, c'est pas dérangeant ? Ben, en fait, c'était parti avec zéro matériel, du coup, il n'y a aucun souci. Ok, moi, c'est bon. C'est moi, en fait, qui a embarqué tout le matériel. Mais je fais quoi si elle me chope ? Alors, tu t'accroupis, surtout, t'éteins ta lumière et t'essaies de te planquer. Je vois rien. On te regarde. Je vois rien. Putain. Rien du tout. Et le bouquin qu'il y a au sol ? Rien, il n'y a rien. Elle a l'air de s'être calmée, c'est nickel. En fait, c'est moi qu'elle n'aime pas, je crois. Dès que je rentre dans la baraque, elle pète les plans. Ben, putain, mais... Toi, t'aimes bien. Non, mais t'es peut-être un homme à femme, après, tu sais, peut-être que la Patricia, elle est en mode, écoute, il est sympa, ce petit gars, quoi. Tu sais, moi, elle est en mode, bon, elle a l'air d'être un peu conne. Ok, j'ai des preuves de la Spirit Box. Je vais essayer de sortir tout de suite. Yes. Ok, nickel. Elle a parlé dans la Spirit Box, c'est nickel. Elle a mis du temps à parler, franchement, elle était timide. Ça y est, elle a parlé ? Ouais, dans la Spirit Box. Elle t'a proposé un date, ça y est. Écoute, on va faire un petit Starbucks. Il n'y a pas... Oh ! Les amis, attendez, dans le chat, j'ai besoin de confirmation, c'était une orbe, ce que j'ai vu, là. Mec, est-ce que c'est pas tout petit ? Et genre, ça vole devant la caméra, mais c'est tout petit. Parce que là, il y a un tout petit truc qui est passé de la douche jusqu'en bas de la caméra. Tout petit, un petit truc fluorescent. Comme une luciole verte ? Oui. Oh, GG, t'as trouvé l'ordre, c'est nickel. Yes, yes, on l'a. Mais on a que dalle. Ouais. Ouais, c'est le problème, en fait, des objets. T'as eu combien ? J'ai eu 20 dollars. Bah, là, même. 20 dollars, c'est même pas Uber. Qu'est-ce que c'est que cette merde ? Ah, tu l'avais vu, cette photo ? Elle fait flipper de ouf. La photo de la petite fille, là, où il y a la cage d'escalier. Oh, la gueule ! J'avais pas vu ce bouton, tu vois. Ah oui, effectivement. C'est quoi ? C'est ça, là ? Ouais. Ah, c'est pratique. Oh ! Ouais, t'as vu ? Putain. Bon, je te laisse passer devant, du coup, si ça te dérange pas. Y'a pas de problème, franchement, on m'appelle Courage, c'est mon deuxième prénom. Si y'a le fantôme, on se parle comme ça, regarde, on tente de toi. Si tu fais deux clics, ça veut dire oui, si tu fais un clic, ça veut dire non. Tu vas bien ? Oui. On voit rien, en fait. Ah, mais je t'ai dit, c'était hyper sombre ici. Du coup, en fait, ta flashlight, elle est vraiment cool. Ah, mais je pensais que tu te foutais ma gueule, donc avec la tienne, tu vois que dalle. Je vois pas grand-chose, effectivement. Mais je comprends pourquoi tu meurs vite. J'ai cru entendre un truc déjà bouger, putain. Oh, attends. Ouais, 8 degrés, 9. Ouais, ok, c'est génial, regarde. Ouais. Rapproche-toi du coup d'ici. Oh, c'est trop cool. On a déjà localisé la position du fantôme. 8, 6. Ça, c'est jackpot. Maintenant, on va ramener tout le matériel. T'as combien ? 6. C'est pas ouf, je suis pas en moins, quoi. 6 ? 5. C'est bien. Mais mec, tu marches, t'as l'air un mannequin. Tu défines pour je sais pas quelle... Mais toi aussi, tu marches en mode tout va bien, la vie belle. Mais oui, je suis vraiment là, t'es en mode. Robert, je fais chauffer le moteur, on se casse. Il y a eu du coup un niveau 5, là, quand même. Ah, t'as eu un... On va en mettre une dans 5 coins, je pense. Je vais en mettre une ici. Il fait froid. Ok, il fait vraiment très, très froid dans la pièce. À tel point que genre, t'as des... Ouais, ouais, ouais. Alors, j'éteins, je la rallume, c'est ce que tu m'as dit. J'éteins, je rallume, c'est bon. Ouais, ça, c'est comme ça. Ouais, nickel. Tu veux que je lui parle ? Putain, j'ai peur. Froid glacial, hein. Oh, la vache. Hélène Miller, c'est ça, son nom ? Tu veux que je t'appelle ? Alors, je... Ouais, ouais, ouais. Vas-y, let's go. Hélène Miller ? Êtes-vous ici ? Je suis en compagnie de Varg et de moi... La... Hélène Miller ? C'est vous qui avez fait ça ? Hélène Miller ? On vous dérange ? Est-ce que vous voulez qu'on parte ? Quelques secondes, je vais pouvoir te dire si je vois des orbes. Hélène Miller ? Ça vient de répondre. Ok, parfait. On a déjà deux preuves, c'est nickel. Température glaciale ? Ouais. Et moi, j'ai eu Spirit Box et j'ai eu une réponse. Si jamais tu te fais chasser dans la baraque, si jamais le spectre rentre en mode chasse, le toki ne fonctionne plus malheureusement. Dès qu'il chasse, tu vois la lumière qui clignote, la porte d'entrée est fermée à clé. Et en plus de ça, on ne peut plus communiquer. Je l'ai vu aussi. Merde ! On me dit qu'il faut prendre les empreintes pour les sous. Tu veux prendre la photo ou je m'en occupe ? Ah, tu t'en occupe quoi ? Je vais essayer de la trigger quand même un petit peu. Qu'est-ce qu'il y a ? Mais pourquoi ? Mais pourquoi ? Mais qu'est-ce qui ne tourne pas rond chez toi, Varg ? On a rempli le putain de bouquin, on se casse. Regarde, regarde l'objectif 3 et 4. Prenez une photo. Ah, moi j'avais voulu prendre une photo avec le fantôme. Non, on va prendre un selfie avec le fantôme à côté de nous. Putain, des points avec un type de fantôme nous avons à faire. Bon, allez, qu'est-ce que... Allez. Donc on va devoir trigger Hélène Miller, malheureusement. C'est pas obligé, normalement. Tu me l'as dit, ça tu m'as dit, c'est les objectifs optionnels. Tu n'es pas obligé de le faire. Et là tu fais quoi ? Oh, je vais la trigger, Hélène. Je te préviens, il arrive quelque chose, je me casse. Alors, ouais, t'as une protection juste là, par terre, juste à ce niveau-là. Y'a le crucifix qui est là. Donc si elle apparaît dans la pièce et qu'elle nous charge, t'as juste à sortir et c'est good. Hélène Miller. Si tu es là, manifeste-toi. Prends ta photo là déjà ? Putain, je ne vois plus rien. Voilà. Hélène Miller. Il va m'arriver une merde. Es-tu parmi nous ? Je le sens. Prends la photo, prends une photo. Manifeste-toi, montre-toi, Hélène. Ah, je sais. En fait, elle ne veut pas attaquer parce que... Y'a le crucifix. Je crois qu'elle attaquera plus facilement en fait si... T'es tout seul ? Si rien de nous est seul en fait. Ouais. Ah bah, tu sais quoi ? Allez, c'est bien parce que t'es un ami à moi. Je sors. Au revoir. Eh, des bisous, hein. Je te prépare le chocolat chaud. Merci. Qu'est-ce qu'il fait ? Il l'appelle ? Il lui parle en cas... On est à fond, on est à 10, on est à 10. Oh, putain ! Mais Hélène, c'est une enfant ! C'est lui ? Il a du chien, son frotte. C'est mauvais. Varg, tu vas bien ? Non, mentalement, je ne me remettrai jamais. C'est ce que je vois, t'as 49. Tu vas bien ? Tu l'as vu ? Ouais, ça va. C'est une enfant, Hélène, en fait ? Ouais, je ne m'attendais pas à voir une enfant. Moi non plus, je m'attendais à une meuf de 2 mètres qu'elle ait débarqué en nuisette. Une petite enfant, les bras, tu sais, vraiment full face à toi, en mode Papa ! J'étais là, mais qu'est-ce que c'est que ce merdier ? Oh là là ! Et t'as réussi à la prendre en photo ? Ouais, vas-y. Est-ce que t'as la photo, d'ailleurs ? Attends, mais je vais regarder. Ça serait fou. Oh ! Effectivement, on voit un début de Papa ! Je lis tout dans le chat, ne vous inquiétez pas, c'est juste que je ne peux pas parler en même temps parce qu'il y a Varg à mes côtés qui est aussi en stream, donc par respect, je ne vais pas bousiller son stream. La porte en face, elle n'était pas ouverte ? Pendant que j'étais en train de parler à mon chat. Euh, il me semble pas, j'ai un doute. J'ai vraiment des gros aveugles. T'sais, on est en train de parler à notre chat et tout. Pendant ce temps-là, t'as une meuf qui est en train de marcher au plafond et tout, un mec qui se fait trucider et nous, on est là. Bon, alors, allez, on va rentrer dans la maison. On peut tenter un truc si tu veux, sachant qu'elle crucifie au sol, on peut tenter de valider du coup le crucifix, qui nous permettra donc de nous défendre, qui est au niveau de la porte. Mais tu veux qu'on y aille les deux ? J'ai peur, mec, qu'on canne. T'as vu comme elle est vénère, là, regarde. On n'est pas dedans. Mec, j'ai peur qu'on arrive, qu'elle soit... Papa, t'es revenu avec les chocolats ! Et là, elle te défonce. Moi, elle me voit, mais t'es qui, toi ? Et là, elle me coupe en deux, fin de l'histoire. Mais par contre, le problème, c'est que là où elle plaçait le crucifix, c'est qu'il tout double, quoi. Après, t'inquiète, on ouvrira la porte et on pourra s'échapper tout de suite. Ça va bien se passer, t'inquiète. On a juste à franchir, du coup, la porte de la pièce et le crucifix, en fait, nous protégera, normalement. Je sais pas dans quel sens me mettre, mec. Si je me mets dos à toi, si... Le mieux, c'est qu'on se... Ça clignote de ouf ! Elle est là, elle à côté de... Putain, elle a pris la porte, la petite porte. Mais mec, ça clignote de ouf, elle va... Elle est où ? À côté de toi. Oh ! Oh là là ! Oh là là, oh là là ! Elle m'a vu ! Elle t'a tué ? Oh putain ! T'es mort ? Non, moi, c'était bon. Mais en fait, elle est pas arrivée du côté... La bâche ! Je la vois, je la vois ! Mec, je te promets, je te tiens pour responsable direct si on crève les deux. Oui, c'est ma faute, c'est ma faute. Il y a le crucifix qui est là. Donc, si elle apparaît dans la pièce et qu'elle nous charge, il y a juste à sortir et c'est good. Après, t'inquiète, on ouvrira la porte et on pourra s'échapper tout de suite. Ça va bien se passer, t'inquiète. On a juste à franchir, du coup, la porte de la pièce, et le crucifix, en fait, nous protégera normalement. Il y a une hache, putain ! Il y a un coup de hache à cette gamine ! Oh putain ! Ah, j'étais pas loin de la sortie, en plus. J'étais vraiment à côté de la sortie. Elle m'a couru dessus, mais vraiment comme si j'étais sa mère, quoi. T'es sortie, t'es sortie ? Mais en fait, je pensais pas qu'elle allait pop de ce côté-là. Tu sais, je pensais qu'elle allait pop dans la cuisine, quoi. Non, elle a pop dans la cuisine. Elle a ouvert la porte et après, elle a fait le tour en ouvrant la porte. Et du coup, elle m'a pris un sandwich. Oh non ! Ah, j'ai entendu ces petits pieds-là. Non, ne porte pas sans moi, Varg ! Laisse-moi monter dans le camion avant ! J'ai beaucoup trop peur ! Robert ! On m'abandonne !